... Bach a rassemblé avec sa Kavirubung une collection monumentale qui, dans toute l'histoire de la musique, forme l'un des cycles les plus intenses, grandioses et exigeants pour le piano. La deuxième partie, avec le concerto italien et l'ouverture à la française, confrontent d'une façon admirable et unique les deux styles prééminents dans la musique européenne du XVIIIe siècle. Dans la troisième partie se trouvent les quatre duos qui illustrent l'habilité suprême de Bach dans l'art du contrepoint, mais surtout sont d'une beauté céleste. Fischer disait qu'ils étaient de l'art le plus parfait, étonnant, Mancheva. Je pense que le canot moderne est un merveilleux médium pour jouer la musique képar. Les instruments évoluent avec le temps. Les classes 5 d'aujourd'hui ne sont pas ceux de l'épreuve de Bach. Et d'ailleurs, même à son époque, il y avait de grandes différences de sonorités entre les instruments, selon leur origine géographique ou leur année de fabrication. Bach s'est intéressé toute sa vie à la découverte de nouveaux sons. Il était fasciné continuellement par les derniers développements dans la communication des instruments à clavier. Il connaissait même le piano. Aussi, de nombreux exemples démontrent que Bach ne pensait pas en termes d'une sonorité unique pour sa musique, puisqu'il existe des versions de même pièce pour différents instruments ou combinaisons d'instruments. Pour moi, la musique de Bach est une musique qui peut résister au temps, aux changements esthétiques, aux changements technologiques. Et l'évolution des instruments n'est pas une limite à sa réception, mais au contraire, permet d'en explorer de nouvelles concepts. Je pense que ces œuvres font partie des œuvres qui s'adapteront à l'évolution de la société et aux changements de leur réception, car elles offrent des possibilités infinies pour créer ou inspirer de nouvelles formes de signification. Pour qu'une œuvre reste vivante, elle doit changer de caractère au fil du temps, tout en conservant un témoignage de sa conception. Elle reste aussi vivante en la confrontant aux autres formes d'art au cours du temps. Dans mon studio de piano à New York, je suis entourée de photographies du cycle « Géographie de la pauvreté » du grand photographe Madinac. Ces photographies inspirent mon œuvre. A l'inverse, lorsque je les regarde en écoutant la musique de Bach, cela me permet de réfléchir sur le travail du photographe et de mieux comprendre et pénétrer le monde qui m'entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada